Bon après-midi, mesdames et messieurs, et soyez les bienvenus à cette conférence consacrée en ce jour à l'occasion de la commémoration de l'assassinat du nationaliste Félix Roland-Mounier à l'honneur de son immense œuvre. Nous sommes reconnaissants de vous avoir parmi nous cet après-midi et en ce moment nous nous trouvons dans le complexe culturel qu'a bien voulu mettre faceusement à notre disposition le patriote Sambaka à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Donc nous sommes heureux de vous avoir cet après-midi pour qu'ensemble nous puissions parcourir la vie de cet illustre nationaliste Camerounais qui pour la liberté, l'indépendance de son pays a consenti à livrer son sang. C'est pourquoi aujourd'hui, pour honorer sa mémoire, l'Alliance Patriotique a organisé une conférence autour du thème Félix Roland-Mounier, l'homme et l'impact de son activité sur la libération des peuples africains. Soyez les bienvenus et nous allons passer immédiatement à la présentation du panel qui nous accompagne pour cette conférence. Comme vous pouvez le constater à l'écran, nous sommes aujourd'hui en compagnie du professeur Daniel Aboua. Le professeur Daniel Aboua est un enseignant d'histoire émérite qui, après une longue carrière dans les universités camerounaises et africaines, est aujourd'hui le président de la Société camerounaise d'histoire. Il a écrit beaucoup de livres dont c'est un auteur politique. Il a déjà publié une dizaine de livres dont l'un des plus emblématiques est André-Marie Mbida, commun ministre camerounais, 1917-1980, autopsie d'une carrière politique, Paris-Chulamartan Paris, 1993. Soyez le bienvenu, professeur. Merci de m'avoir invité. Très bien. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir accompagné. Daniel Aboua, nous allons nous intéresser à l'œuvre immense, effectivement, du patriote nationaliste Félix Roland-Mounier en perspective de l'impact de son œuvre sur la libération des peuples africains. Qu'est-ce qui, dans son activité politique d'hommes et de leaders, a pu permettre que, dans plusieurs pays africains, prospère l'indépendance, l'indépendance qui a été le résultat des luttes acharnées à travers le continent. Pour nous édifier dans ce thème, nous passons la parole au professeur Daniel Aboua qui va intervenir depuis Yaoundi. Professeur, vous avez la parole. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Quel est l'impact de l'œuvre du nationaliste Félix Roland-Mounier dans les indépendances des autres pays ? Avant de parler des autres pays, parlons de son pays, parce que, effectivement, son rôle est immense dans le mouvement des indépendances du Cameroun. Il faut dire que, dès sa naissance, au mois de novembre 25, le 3 novembre 1925, il entre comme un messager puisqu'il ne fait pas ses études dans un seul endroit. Il a d'abord été à l'école primaire à Banjoun, il est allé à l'école primaire à Tcham, il a quitté Tcham pour Brazzaville, il a quitté Brazzaville pour Dakar, où il est revenu, au Cameroun, où il a joué, effectivement, un rôle fondamental dans l'émancipation de notre pays, d'abord comme vice-président de l'UPC, puis président de l'UPC, et quand il a été en exil, comme beaucoup de ses camarades, il a séjourné au Caire, il a séjourné à Conakry, mais surtout, il a été utilisé comme un globetrouteur pour défendre l'idée de l'indépendance un peu partout dans le monde. Et c'est même cela qui lui a valu cette volonté d'extermination que la France a eue à son endroit parce qu'il portait le message de l'indépendance un peu partout dans le monde, surtout en Europe de l'Est. Il a été à Berlin, il a été à Groslavie, il a été en Algérie, bien entendu, il a été en Guinée, il a été à Bamako où on a lancé le RDA. Bref, il a visité un nombre de places pour défendre l'idée de l'indépendance. Et nous pouvons donc dire que parce que Moumié n'a jamais accepté que l'exil qui lui a été imposé soit un frein au mouvement de libération de l'Afrique et du Cameroun et de l'Afrique, il a porté le message un peu partout. Et vous comprenez qu'aujourd'hui encore, le nom de Moumié reste inscrit dans les livres d'histoire de beaucoup de pays en dehors de son pays d'origine, le Cameroun. Vous savez qu'en Guinée, à Zéry-Koré, il y a tout un lycée qui porte son nom, le lycée Félix-Roland Moumié. Vous savez qu'en Algérie, son ami Bembella a également porté son nom au fronton d'une idée de libération de cet homme qui s'est sacrifié, qui, Taleb, qui s'est crucifié, enfin, qui s'est immolé pour revendiquer l'indépendance de son pays. Donc, quel est l'impact de Moumié sur l'indépendance de l'Afrique? C'est tout simplement qu'il a été un grand messager de la volonté émancipatrice des Africains. Et à aucun moment, il n'a réussi à se laisser intimider parce que les intimidations, il en a connu beaucoup de la part des autorités françaises qui voulaient l'amener à abandonner cette campagne d'information pour la libération du continent africain. Donc, un pacte positif et permanent qui fait qu'aujourd'hui encore, le nom de Félix Roland Moumié reste une icône dans l'Afrique toute entière. Et son assassinat à Genève montre également que ce personnage n'est pas mort dans son lit au Cameroun. Il est mort, comme on pourrait dire, sur le chantier. Il est mort dans la bataille. Et à Genève, la main rouge l'a piégé parce qu'effectivement, il était le propagateur de la volonté émancipatrice de toute l'Afrique. Et partout il passait, il laissait le message. Il fallait donc qu'il meurt et il voyait là où il allait mourir dans un pays qui était considéré comme un pays de liberté, la Suisse. Il est mort à Genève. Et cette mort à Genève est tout un symbole pour montrer que la neutralité revendiquée par l'Europe n'est pas pour tout le monde, elle est pour certains. et lui comme nationaliste africain parce que quelques-uns l'ont appelé l'onjoumba comme on est parce qu'en fait il est partout, il a été le messager de l'idée de l'émancipation de l'Afrique partout où il est parti. Et son impact reste et demeure encore aujourd'hui. Le président Biya a bien fait au moins de sortir ce nom de l'oubli dans lequel on voulait le placer en signant une loi de 1991 qui désigne les grandes figures de l'histoire du Cameroun. Mais je pense que le président peut aller encore plus loin pour en faire un véritable euro national parce que Moumier est un héros qui doit être reconnu, qui doit être un modèle pour les générations de Camerounais partout où il se trouve parce qu'il faut savoir donner sa vie. Il est mort à 35 ans à cet âge et à cet âge. Il a fleur de l'âge mais il a accepté de perdre sa vie pour que le Cameroun soit indépendant. Il mérite amplement qu'on lui reconnaisse sa place dans le Panthéon Cameroun et son idée de l'indépendance de l'Afrique reste et demeure parce que c'est un panafricaniste sans père. Merci. C'est ce que je peux dire pour le moment par rapport à l'impact du personnage sur les indépendances dans le monde. Merci, professeur, pour cette remarque. Je pense que qu'est-ce que c'est que c'est ça ? La question est-ce que c'est le premier effectivement à marquer l'opinion dans tous les pays qui sont qui n'est pas que vous avez cité l'Algérie, la Guinée, la Guinée, là où effectivement un grand lycée de Conakry porte son nom et récemment durant la semaine du 3 novembre, là-bas a été commémoré cet homme-là. Pensez-vous que plus de 60 ans après son assassinat, n'est-il pas venu aujourd'hui le temps pour le Cameroun de reconnaître ses enfants qui, pour son indépendance, dont nous y sommes aujourd'hui, des avantages, ont donné de leur sang ? Professeur. Qu'on vous dit s'il n'est pas temps aujourd'hui, je crois que le temps est même passé. On aurait dû le faire il y a très longtemps que ces hommes, ces hommes qui ont donné leur vie pour que ce pays soit indépendant, ils méritent, ils méritent depuis longtemps à être inscrits dans les livres d'histoire que l'on enseigne à nos enfants. Parce que, comme vous le constatez certainement, l'histoire du Cameroun est très peu enseignée à nos enfants et ils ne connaissent même pas leurs modèles. Les modèles qu'on leur a donnés et que l'on trouve sur les rues du Cameroun ne sont pas des modèles camerounais. Et je pense qu'il est grand temps, plus que grand temps, que l'on puisse donner à la jeunesse camerounaise une vraie connaissance de leur histoire pour qu'ils ne soient pas en train de vagabonder, en train de chercher des repères qu'ils ont à côté d'eux. Ces repères qui méritent que chaque Camerounais grandisse comme une icône parce que les Camerounais sont parmi les pays qui ont revendiqué leur indépendance par tous les moyens, même les armes à la main. Donc, ceci doit être connu pour que les gens, les Camerounais, ne puissent pas brader leur identité, brader leur nationalité parce que de toutes les façons, les prédécesseurs de ceux qui sont là aujourd'hui ont montré l'exemple. On ne s'amuse pas avec le Cameroun. On est prêt à mourir pour le Cameroun parce que le Cameroun est une grande idée, c'est une grande nation et chacun devrait pouvoir mettre le Cameroun au-devant et ne pas mettre son village au-devant du Cameroun parce que, malheureusement, comme on n'en sait pas suffisamment l'histoire du Cameroun, beaucoup de Camerounais ne connaissent que l'histoire de leur village et ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Ce qui fait que nous nous retrouvons dans des replis identitaires qui n'ont pas lieu d'être parce que le Camerounais a su défendre la Camerounité de son pays et cela devrait continuer pour qu'on ne vienne pas dire n'importe quel Cameroun parce que le Cameroun est une grande idée. Comme on dit, rien n'est impossible pour un Cameroun et ce n'est pas seulement un slogan parce que les Camerounais savent défendre leur intégrité, défendre leur nationalité et défendre leur identité. Professeur, nous vous maintenons au chaud pendant que je vais introduire le second intervenant de cette conférence. C'est un observateur averti de la scène politique camerounaise. Il est depuis pratiquement le berceau combattant pour les libertés dans notre pays. Plus de 40 ans de militantisme dans l'UPC. Je souhaite la bienvenue au patriote Dikouma bonjour, c'est très évident. Merci, monsieur le moderateur. Je suis content d'intervenir après le professeur Daniel Lavoie qui est un congénère. Nous sommes entrés à l'université d'histoire le même jour que c'est Daniel Lavoie. C'est formidable, formidable de le savoir. On se retrouve avec le patrimoine. Je vais reproduire jusqu'au bout de chaîne. Avec vous, nous allons voir effectivement les principales batailles qu'a pu mener le nationaliste Félix Ouvan. Vous avez la parole. Merci. Je dis avant les batailles, je voudrais dire trois mots sur l'ordre. La première chose, c'est que Félix Ouvan est un médecin. Il finit ses études en 1947 alors qu'il est né en 1925. Ça veut dire qu'un médecin avait 22 ans. C'est donc une brillante carrière qui s'offrait. Et comme on entend beaucoup dire aujourd'hui, il faut se mettre à l'abri. Qui a choisi de ne pas se mettre à l'abri ? Et de se donner un exemple pour amener les Camerounais dans la lune. Je vais ajouter une deuxième chose. c'est que c'est Oum Myobé qui recrute Moumié à l'UPSI. Nous sommes en 1949. Oum ne connaît pas Moumié. C'est son ami d'aboussier syndicaliste et enseignant à l'école où Moumié a été à Dakar qui en parle à Oum en lui disant « Il y a un Camerouné à Dakar là, c'est une vraie bonne. » Et quand il est affecté au Cameroun, on a le roc. Oum, c'est des places qui s'en va le voir à l'Europe et en trois jours et font le tour des questions nationales. Ils sont d'accord sur tout et ce jour-là, Moumié et son épouse deviennent militants de l'UPSI. La troisième chose que je vais dire c'est que si les choses se sont passées si vite, ce n'est pas ou pas clé le processus de recrutement à l'UPSI. mais simplement parce que sa personnalité, son activité en dehors d'UPSI avait déjà fait de lui une icône. Il n'a pas 25 ans, mais on l'avait déjà remarqué partout où il y avait les injustices qui se battent. Donc, quand j'ai fait cette introduction-là, je vais rapidement aller à ces grandes batailles et je les ai subdivisées en trois. La première grande bataille que Moumié mène, c'est contre le rivalisme. La deuxième bataille qu'il mène, c'est pour mettre son parti en phase avec sa mission. Et la troisième bataille qui mène est le pan-africanisme. Merci pour cette introduction. Le second vice-président de l'Alliance patriotique nous indique que tout à l'heure, nous aurons effectivement des morceaux choisis que nous allons déguster avec beaucoup d'enthousiasme. Je vais donc introduire la grande dame qui nous accompagne ce soir. Elle n'est plus à présenter son usage très connue des amateurs des joutes verbales et politiques dans notre pays. Et même au-delà, grande combattante pour les libertés militantes de la première heure. Depuis son jeune âge de l'UPC, aujourd'hui, nous avons en notre compagnie la grande Henriette École. Soyez là-ci. Merci. Merci. Très bien. Donc, avec vous, nous allons nous intéresser à l'impact de l'activité de Félix Roland-Mounier dans la lutte pour la liberté, pour l'indépendance, spécifiquement au cas du Cameroun. Alors, Félix Roland-Mounier était le président révolutionnaire de l'UPC. Et le mot révolutionnaire compte beaucoup pour Roland-Mounier. Et icône du Pan-Africanisme, alors révolutionnaire en quoi? Mounier a toujours dit qu'il faut former pour mieux lutter. La formation était donc très importante pour lui, notamment la formation idéologique. Et dans son dernier livre, son dernier ouvrage, « Unique, voie du succès », il parle de l'importance justement de la formation idéologique qui fait en sorte que, où que vous soyez, les UPC-6 doivent parler le même langage, où qu'ils soient. Et dans sa lutte pour la libération, il inclut aussi la lutte pour l'unité africaine. c'est-à-dire que les peuples d'Afrique doivent se battre comme tous les peuples du monde pour qu'ils soient libres, mais surtout, pour nous, l'Afrique, il faut aussi l'unité africaine. Alors, le professeur Aboua a rappelé un peu partout où il a été. Il a été notamment en exil au Caire et en exil à Conakry. Depuis Conakry, il a mené une intense activité. Une intense activité parce qu'il est devenu aussi le conseiller d'Armède Secoutouré et parfois même son envoyé à des forats importants. Moumier va donc s'imposer en 1960 à la suite de la conférence de Bandou en 1955. Il y a en 1957, pendant qu'il était encore au Caire aux côtés de son ami Nasser, Nasser fait une conférence de solidarité des peuples afro-asiatiques et Moumier va faire un discours imposant à cette occasion. Trois ans après, à Conakry, Ahmed Secoutouré décide de faire à la suite du Caire une conférence afro-asiatique. Et au cours de cette conférence afro-asiatique, on désigne trois grandes paroles pour la fin. Ahmed Secoutouré, Patrice Loumou Moumier, qui est déjà venu à Conakry et Céline Roland-Moumier. Et d'ailleurs, les deux ennuis vont être assassinés. Bon, on n'a pas pu toucher à Ahmed Secoutouré. Céline Roland-Moumier va aller à toutes les conférences qui concernent l'Afrique. Il a été âgé, il a été, au début de l'année 60, il a été invité par le Néo-Desto de Bourdieu et il a été passé où il pouvait. Alors, quand il était à Conakry, des jeunes viennent le voir. Ils sont introduits par son camarade Imor Kéland qui est en exil aussi à Conakry avec lui et il va lui dire, camarade, il y a des jeunes qui veulent se battre contre le portugais. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? Et, tout de suite, Moumier les implique. Il discute avec eux et il leur dit, on a une importante conférence au cœur, je vais vous donner les billets d'avion, il faut que vous alliez au cœur, il y a une rencontre de tous les mouvements de libération. C'est comme ça que le MPLA qui est toujours au pouvoir aujourd'hui, célèbre le camarade Moumier comme la personne qui les a introduits dans le cercle des mouvements de lutte contre le colonialisme. Et ils lui en sont reconnaissants parce qu'au cœur, ils ont même pu avoir une formation militaire par un des conseillers de Nasser qui était d'origine maropienne, donc il parlait plusieurs langues aussi et qui a donc pu entraîner ces jeunes gens. Moumier, pendant que... Merci, sans vous couper, vous nous dites des choses extrêmement intéressantes là, la grande... parce que là, nous entendons comment, après la conférence de Conakry, trois porte-parole sont désignées pour parler au nom de l'Afrique et vous citez Sekou Touré, Lumumba... La conférence de solidarité des peuples afro-asiatiques. Très bien. La conférence de solidarité des peuples afro-asiatiques et trois grands personnages sont désignés parmi lesquels Félix Olamoui qui est donc mis au rang de Sekou Touré. Oui. Qu'est-ce qui deviendra président de Conakry ? Lumumba, premier ministre. Il n'était pas encore... Il n'était pas encore... Très bien. Est-ce que... Pouvons-nous dire que c'était effectivement la même trajectoire que devait connaître Thélix Olamoui si le colonel Béchin n'avait pas commis son conférence ? Oui. On pense... Les UP6, d'une manière générale, pensent que cette désignation-là faisait d'une cible. Bon. Lumumba était venu à Conakry pour demander de l'aide. et d'ailleurs, quand on retrouve dans certaines vidéos, on voit comment Amex et Koutou Touré ont fait une conférence pour demander de l'aide à ceux des pays qui étaient indépendants pour soutenir le mouvement national de Lumumba. Alors, autre chose qui va se passer quand le Congo de Paulville arrive à l'indépendance le 30 juin d'où, de suite après, les impérialistes provoquent une guerre. c'est-à-dire qu'un monsieur décide de s'emparer du Katanga et il est soutenu par tous les pays occidentaux. à peine Lumumba a-t-il pris le pouvoir que le Katanga s'est enflammé. Et on demande aux pays qui ont une armée. On est au début de l'indépendance. Donc, ceux qui ont une armée, ils peuvent envoyer des casques bleus. il y a le Maroc, il y a l'Akra, c'est-à-dire le Ghana et il y a Konakry. Il y a le général Lansana Aki qui doit conduire les casques bleus à Léopoldville. Et les casques bleus guinéens. Guinéens. Et ce coup touré demande à Félix Roland-Mounier de se préparer à aller voir Lumumba. Félix Roland-Mounier entre dans le contingent des casques bleus avec une mission prescrite par Ahmed Sekoutoury et dit au général Lansana « Dès que tu arrives, il faut tout faire pour entrer au palais voir Lumumba. » Je lui propose quoi ? Je lui propose qu'il parte parce que les impérialistes vont le tuer. Je lui propose de partir, d'aller avec le commando qui sera parmi les casques bleus, il va traverser le fleuve et à Brazzaville lui attend des billets d'avion avec toute sa famille pour aller à Conakry. Et le camarade Mounier réussit cette prouette qui est rapportée d'ailleurs par Écola Roubert dans ses mémoire. Quand il arrive là-bas, il voit Lumumba et lui dit « Mais il faut absolument que tu passes d'ici parce que les impérialistes ne vont pas te rater. » Il dit « Ah, je préfère rester. » Et donc Mounier doit littéralement fuir parce que Mounier a compris qu'il était venu et il a dit « Si je l'avais attrapé, je l'aurais envoyé comme un colis à l'idio pour que l'idio le termine. » Merci Henri pour ce premier jet. Je sais que vous avez le meilleur samedi l'impact que tout le Cameroun pour tout à l'heure. C'est très bien. Le décor est planté. Nous allons repartir du côté de Yaoundé avec le professeur Aboua pour effectivement s'intéresser au message parce que dans l'entente de son propos il nous a indiqué que partout du Moumba autant pour moi Moumier partout où il est passé il a porté le même message le message de liberté le message d'indépendance. Vous allez continuer en disant que c'est un symbole qu'il soit mort dans un pays dit de liberté notamment la Suisse et que effectivement aujourd'hui la jeunesse camerounaise en particulier mais certainement africaine gagnerait à le considérer comme un modèle à suivre cette jeunesse là qui est errante entre des modèles qui effectivement dévoient sa force son énergie. Alors pensez-vous que le message qui est véhiculé par l'immense œuvre de l'homme que nous célébrons aujourd'hui est effectivement capable de trouver l'assentiment la faveur des autorités afin qu'il soit diffusé à un public le plus large possible. Nous pensons notamment aux livres d'histoire que je sais que c'est une question qui vous préoccupe parce qu'en tant que président de la société camerounaise d'histoire pensez au livre comment est-ce qu'on pourrait rédiger cette histoire pour les tout-petits mais également pour les grands puisque visiblement il est un modèle pour toutes les générations Il faut dire que le message de Mounier était si fort qu'on a pensé que le seul moyen de l'empêcher de continuer de le propager c'est de le tuer parce que qu'est-ce qu'il a dit il n'a pas dit autre chose que ce que dit l'UPC dès le départ il faut libérer les Africains pour libérer les Africains parce que c'est un peuple qui a besoin d'apporter sa contribution dans le monde c'est un peuple qui n'a pas besoin d'être un suiviste et c'est pour cela que partout où il a été où on parlait de libération des peuples il apportait sa voix sa voix qui voudrait que le noir l'Africain ait sa place dans le monde on vous a parlé de toutes les mêmes conférences à Bandou où on parlait de la liberté du noir le tiers monde Moumier a toujours été n'oubliez pas que c'est d'abord un médecin c'est-à-dire celui qui soigne le corps et il est devenu un nationaliste celui qui soigne l'âme et qui veut que justement l'âme soit suffisamment forte pour amener le peuple vers les sommets les meilleurs nous venons de préfacer un ouvrage un ouvrage sur Félix Roland Moumier un ouvrage qui a été écrit par son petit-fils Ndam Jeter où véritablement les messages laissés par Félix Roland Moumier ont été repris suffisamment pour qu'on sache que cet homme ne vivait que pour la libération et il n'a pas hésité lui-même à montrer l'exemple il y a une image qui m'a beaucoup amusé quand le chef subdivision de Loneudorfe est venu le saluer pendant son séjour pendant qu'il était de passage tout ce qu'il a fait lui a sorti un document dans lequel il levait les plaintes des populations à l'endroit du comportement des français donc c'est un nationaliste dans l'âme qui chaque fois voulait que l'on sache que le peuple ne se porte pas bien et qu'il faut le soigner il a eu beaucoup de difficultés avec tous ses supérieurs hérarchiques qui étaient de race blanche parce que il ne voulait pas accepter et on nous apprend même que sa femme nous l'a dit dans son ouvrage qu'on a même voulu l'acheter on a voulu lui donner 10 millions pour qu'il abandonne son idée il a refusé disant que son pays n'est pas en vente et qu'il ne peut pas prendre ces 10 millions s'il les prend ce sera pour lui mais son peuple continuerait à assumir donc c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de parler de libération parce que dès le départ il a vu comment le peuple souffrait même à l'école primaire même à l'école primaire il n'a pas cessé de revendiquer un mieux-être pour ses camarades car la nourriture n'était pas bonne il demandait à ses camarades de ne pas manger donc c'était quelqu'un qui pensait aux autres avant de penser à lui-même et qui trouvait que le meilleur moyen d'avoir sa place dans le monde c'est d'être libéré et de se comporter en souverain libre et il s'est battu pour que le Cameroun soit libre et n'oubliez pas que quand on a envoyé Roland Pré ici dans l'intention de réduire l'UPC il a été le premier à dire aux UPC tu tac au tac on nous attaque nous rendons et Roland Pré en a profité pour interdire l'UPC donc c'est quelqu'un qui a toujours revendiqué l'indépendance de notre pays une indépendance qui ne devrait souffrir d'aucune entorse pour que la souveraineté pas accorde ou retenue soit une souveraineté totale et que le Cameroun devienne un véritable état souverain est-ce que la société camerounaise d'histoire est prête à donner des contenus à ces livres professeurs vous savez vous allez à la fois me faire rire ou pleurer parce que c'est depuis longtemps que nous disons que les livres que l'on a au Cameroun malheureusement ne sont pas écrits par les Camerounais et les programmes d'enseignement d'histoire que nous avons au Cameroun ne sont pas des programmes qui sont faits par les Camerounais le premier livre d'histoire écrit par un Camerounais en 1963 par le révérend père Engelbert Vint dans le titre histoire du Cameroun qui a même réduit pour en faire un ramasse pour l'école primaire ce livre n'a jamais été mis au programme et si vous pouvez suivre ce qui se passe dans les livres qui sont au programme chaque fois on vous dira toujours en histoire pas de livre au programme en histoire pas de livre au programme pour le secondaire la seconde la première et la terminée j'ai même pris l'initiative de dire nous n'avons pas les programmes qui sont là mais que les historiens Camerounais écrivent et ils ont écrit et jusqu'à ce jour ces livres ont été écrits mais tous les jours on vous dit pas de livre au programme on veut que les historiens fassent comment nous voulons défendre notre métier parce que si vous ne connaissez pas votre histoire vous êtes perdus et nous voulons tout faire pour que cette histoire soit connue par des générations de Camerounais et non nous faire connaître l'histoire du Cameroun par personne interposée les programmes d'histoire nous voulons qu'on nous les confie nous allons les faire et on va enseigner l'histoire pour que le peuple Camerounais connaisse son histoire n'oubliez pas que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui même le nozo viennent de ce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire et n'importe quel charlatan peut venir leur dire n'importe quoi sur l'histoire du Cameroun Merci Michel J'ai loupé J'espère à donner tous les concurs que Cameroun Moronaise soit édifiée qu'elle connaisse son histoire et merci pour cette déclaration forte nous allons revenir à Douala et continuer avec les grandes batailles du docteur Félix Roland comme l'a si bien rappelé le patriote Dikou Mboujo vous avez la parole Merci J'ai dit en entente tout à l'heure que j'ai séparé ces batailles en trois La première bataille est contre le tribalisme Quand on dit ça au milieu il y a 63 ans et qu'aujourd'hui on entend ouais ouais le tribalisme c'est le plus communautaire c'est on a l'impression que cette bataille n'a pas été menée c'est pour ça que la bataille contre le tribalisme vient du fait que la première action menée par les français quand ils sont arrivés ici était dans la vue nationale ça s'est manifesté à travers une association qu'on appelait la jeunesse camonnais française la jeunesse confiée à Paul qui avait réuni les camonnais de plusieurs de toutes les études mais très rapidement au sein de cette association il y a eu des éclats de voix venant des visions différentes une vision qui voulait que le Cameroun soit intégré dans la communauté française et l'autre qui disait non ce n'est pas possible il faut que le travail qu'on fait pour pousser les allemands dehors serve à nous émanciper ça cette partie elle a été construite pendant quelques temps et à un moment les français se sont rendus compte qu'il ne faut pas maintenir cela ils ont donc facilité la fragmentation de ces Jecafois en petits groupes tribaux qu'on a envoyés verrouiller les ethnies pour que le discours national ne puisse pas pénétrer c'est cette bataille là que Moumié met et il va commencer à la mener à l'intérieur de son propre patrie souvent de manière assez légère on dit qu'il n'y a pas eu de rivalisme à l'UPC ce n'est pas exact Moumié dans son rapport du deuxième congrès pose repression à ses camarades la direction que nous avons élue en 51 était sur la base du militantisme des nos camarades ou sur le fait qu'ils allaient partir à tel et qu'ils allaient développer c'est du rivalisme ça il lui a dit non reconnaissez ça et agissons autrement mais malgré cette dénonciation que vous m'avez faite la bande tribaliste va éclater entre les mains de Moumié quand elle se retrouve en exil à Kouba et organise un comité directeur qui fait venir les dirigeants de l'UPC de tout le pays y compris d'un seul nombre de patriotes qui n'étaient pas l'UPC ils analysent les situations et prennent des résolutions quand ils prennent des résolutions un certain nombre de dirigeants UPC s'opposent à cela à la tête de ce groupe là se trouve comme un syndicaliste qui dénonce le fait que l'UPC est en train de changer de camp quitter sa base de naissance ce n'est pas ça pour devenir une affaire de public on intervient pour dire que ce n'est pas ça on vous reproche telle ou telle chose c'est pour ça que le comité exécutif vient à faire la bataille à la contre et et Moimier l'a mené sans le moins de complexe en se disant que il travaille pour la nation camionnaise des autres considérations il n'a pas à tenir compte et il s'est battu jusqu'à l'expulsion vers le Soudan il arrive là-bas la bataille continue ici et surtout après l'assassinat le le ralliement le camp du ralliement prend encore la forme du bassard il m'a fait un peu il mène des choses et Moimier lui dit ce n'est pas comme ça tu as été tu as fait telle chose nous avons des batailles à Moimier c'est quoi ton histoire là de ce sont les bassards qui portent donc ils mènent la lutte contre Moimier ça pousse Haïto en 61 à légaliser l'UPC pour essayer de mettre Moimier à la tête de l'UPC mais la force de Moimier est telle que le congrès qu'Haïd a organisé pour lui ce sont les éléments de Moimier qui risquent de prendre l'affaire des forces de police d'Haïd interviennent pour disloquer le congrès on a l'égaliser l'UPC mais ça dépend qu'il y a à prendre souvent on n'aurait pas ça comme il y a eu l'UPC l'égal entre les mains ça l'a dépassé tellement la force de Moimier était présente au Camerou donc une des batailles forte que Moimier gagne le deuxième volet de sa bataille tribale est le fait qu'on a verrouillé les ethnies par des élites adoptées par les Français donc il est impossible pratiquement à quelqu'un venant d'une autre épique de venir dans une autre parler des problèmes nationaux et à ce moment là l'administration coloniale affecte Moimier Amar lui-même hésite ou lui écrit une lettre en lui disant que c'était un médecin voici comment tu dois te comporter vis-à-vis vis-à-vis personne il arrive sur le terrain ça ne marche pas et bizarrement il y a une élection qui est organisée un Français qui s'appelait Martin est candidat contre Nini et vient solliciter Moimier pour lui dire donne-moi un coup de main Nini l'a dérangé le bon Nini perd Martin perd les élections mais Moimier s'est impliqué tellement fort dans la campagne qu'il a créé une sympathie vis-à-vis des fonctionnaires et et il crée donc à partir de cette campagne nationale des syndicats de garde prisonniers des fonctionnaires de ceci et de ceci et dont le parti rayonne à Marois au point que les notables de l'église commencent à entrer à l'UPC deuxième grosse victoire de Moimier sur le tribalisme mais là où les bouquins d'histoire ne sont pas assez proglies c'est le tribalisme qui se casse derrière la réunification nationaliste pour la réunification or l'UPC a commencé la bataille pour la réunification en 51 avec un certain nombre d'organisations politiques anglophones en 53 Endelé est désigné premier ministre et il engage une guéguerre du tournaire contre l'UPC disant que l'UPC est en train de mener la bataille pour que les les Cameroun orientaux soient embarqués dans la bataille du Cameroun oriental contre le Cameroun occidental c'est sur quoi que tu reposes mais il va mener cette bataille jusqu'en 58 malheureusement pour lui en 57 Moumier est à Koumour et commence une bataille pour la réunification qui dénonce Endelé c'est lui qui fait gagner Fonj en 58 mais c'est en 59 Fonj à l'humain se retourne contre Moumier il les a tenus par la main et on va retrouver juste à Moukété qui dans son livre sur la réunification dit que pour eux la réunification c'est de sauver le Cameroun oriental de l'Union française alors que toute la bataille de la réunification est une affaire de processus interne de reconstruction du Cameroun comme disaient les Français et les Anglais ont trouvé en Cameroun et l'ont séparé sans raison quand on remet notre pays et puis ensemble allons travailler pour préparer l'indépendance et voilà comment le tribalisme transforme une bataille honorable en une bataille or qu'est-ce qui s'est passé entre temps et c'est passé que les Nigériens ont accordé l'autonomie au Cameroun médical ce qui leur a permis d'être premier ministre et là dans un budget à gérer et j'ai dit comment moi je dois voir les gens si je peux me partager avec eux or Moumier dans sa bataille fait feu de quête au Cameroun oriental pour financer les parties du Cameroun oriental montrant la hauteur qu'il avait et l'importance qu'il donnait à la réunification alors que je suis dans des petits calculs donc voilà la grosse première bataille politique que Moumier met contre le Tadar la deuxième bataille qui mène c'est tout mettre son parti en phase avec sa revendication si on résume en une seule phrase la réunification de l'UPC c'est la décolonisation et la question qui est posée c'est est-ce qu'on peut décoloniser avec un parti normal un parti qui va aux élections dans le discours de libération nationale il n'y a que dans mes lectures que France a posé clairement ce problème Éric dit la décolonisation c'est en réalité transformer les êtres qui étaient émasculés en acteurs de développement est-ce que ça ça peut se faire avec une élection et décolon or quand tu lis bien l'activité de où et c'est clair dans son discours aux Nations Unies quand la France l'attaque là-bas en disant que il n'est pas représentatif parce qu'il n'est pas il n'est pas élu il n'a aucun mandat sa réponse c'est de dire je suis le représentant de l'UPC le seul parti qui 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 je suis le représentant de telle association je suis le représentant de telle association ce qui concrètement signifie que les institutions républicaines comme on les appelle aujourd'hui n'ont pas d'importance pour lui c'est cette représentativité des sources de vie du pays alors ça ça s'appelle de l'insurrection donc l'UPC au départ même si on le dit est une partie qui est fondée sur l'insurrection et mon ami en parlant avec les communistes français on a fait ça mais le moment est venu là pour qu'on dise ce qui est notre parti c'est nous sommes un parti révolutionnaire calqué sur le modèle chinois et de chino nous allons faire la révolution Et nous allons nous battre jusqu'à ce qu'on ait l'indépendance réelle. Et l'indépendance réelle, on va l'obtenir quand nous aurons tué autant, plus de Français que les Français auront tué les Camerouns. Donc on va dire, ah, le type c'est de la violence. Voilà comment Moumien met son parti en phase pour dire aux Français, ok. J'avais déjà dit en 55 qu'on va répondre du petit côté. Maintenant, on va faire une guerre généralisée partout, on va le français en tout. Et je ne sais pas si le français est véritablement, mais on est dans un langage révolutionnaire qui dit qu'il faut que la peur change de camp. Et c'est dans cette volonté de faire changer de camp la peur que les Français se disent, si c'était bien, on ne fait pas attention avec lui et il nous aura. Je termine ce volet en disant que dans cette mise en phase d'une partie par rapport à sa mission, Moumien va poser un certain nombre d'actes qui relèvent de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est l'introduction dans les textes organisant le PC, et principalement, c'est dans le niveau du succès, de centralisme démocratique. Le centralisme démocratique est un mode d'organisation, d'un processus de décision où il y a un temps pour discuter, il y a un temps pour décider, il y a un temps pour exécuter et critiquer. Ça sort dans le parti de cette affaire-là où les débats ne finissent pas. On sort dans le comité du directeur qui décide, les gens s'en vont au quartier, commencer, les abrapoter, etc. C'est fini, ce n'est plus le parti-là. Donc on a un outil de guerre, on va s'en servir. Le troisième type de bataille qui mène... Merci. Avant peut-être d'aller à la troisième grande bataille, le nationaliste Félix-Johan Moumien-Jougdeur venit avec la grande Henri Técouin qui va nous conduire véritablement sur l'impact de ces batailles que nous avons commencé à avoir, mais sur le Cameroun, sur la prise de conscience que les populations ont de cette œuvre. On voit très bien qu'il est au fou et au moulin à l'intérieur comme à l'extérieur. Comment est-ce que cette grande activité de Félix-Johan Moumien est capitalisée au niveau des populations, en termes d'adhésion, en termes... ainsi de suite? Moumien était parti, comme a dit Moumien Moumien, il était parti à une affectation disciplinaire où on vous éloignait de votre centre de vie. Donc, il est allé là-bas et, comme il l'a dit, il a organisé chaque secteur de la société, au point où, en 1990, quand l'UPC est à niveau en légalité, les jeunes gens qui sont sortis, qui sont allés au Nord pour mobiliser, ont trouvé les racines du travail que Moumien avait fait au Nord. Plus de 30 ans après? C'est-à-dire, en 1990, pratiquement 30 ans après sa mort, il y avait encore, quand on a envoyé des équipes, l'UPC a envoyé des équipes au Nord pour mobiliser les citoyens, mais on a trouvé les racines du travail que Moumien avait fait. Alors, Moumien a fait un travail important, comme disait M. Dupoumien Bonjour, un travail important, un travail intellectuel important, c'est-à-dire qu'il a dit, oui, l'UPC est un parti révolutionnaire, et qu'il faut apprendre des expériences de la Chine, de l'Union soviétique, et d'autres qui pourraient venir, parce que c'est dans l'étude de ces autres révolutions, ces autres batailles, que nous aussi, on renforce notre parti. Alors, le travail qu'il avait, qu'il a fait, c'était la formation idéologique, très importante. Une question pour vous relancer. Oui. Tout à l'heure, avec le deuxième vice-président de l'Alliance Patriotique, il nous a montré que l'UPC était un parti révolutionnaire, de repédients chinois et... Il l'a revendiqué. Il a dit, on est un parti révolutionnaire, et cela veut dire que pour qu'un parti serve de modèle, c'est-à-dire, comme il l'a dit dans l'Unipoie de succès, fasse une colle. Pour que ce parti fasse une colle, il faut qu'il montre que dans son fondement, il peut arriver à faire un parti vraiment révolutionnaire. Et c'était l'idée de Félix Roland-Mounier. Il a revendiqué le fait que l'UPC soit un parti révolutionnaire. Parce qu'il y a beaucoup de débats. Après, bien sûr, les intellectuels... Oui, qui disent... Voilà, qui disent, oui... Est-ce que notre parti était un parti de gauche ? Est-ce que c'était un parti communiste ? Etc. Mais, quand on arrive, quand le colonialisme se déroule pendant des années, pendant des décennies, il produit de la misère. Il y a un intellectuel, M. Kuo, qui a fait tout un livre pour dire pourquoi, avec les indépendances, avec les luttes pour l'indépendance, on en est venu au discours pour le socialisme. Ce discours n'est pas arrivé par hasard. Parce que la colonisation a sécrété la misère, a sécrété la pauvreté, a sécrété l'oppression des classes qui possèdent d'autres classes qui étaient plus démunies. Donc, le remède pour le mouvement de libération, c'était de travailler sérieusement à voir s'il y avait la possibilité de mettre sur pied un socialisme, un peu néerré la fin, un socialisme africain, mais un socialisme pour gommer les inégalités criantes qui ont été sécrétées par la colonisation et l'impérialisme plus tard. Alors, c'est pour ça que l'UPC a dit qu'il faut qu'on forme les militants. Il faut qu'ils soient remarquablement formés, par exemple, le respect du centralisme démocratique. Si on ne pense pas à ça, on va aller dans le désordre total. Donc, il faut ça. Et derrière la libération, il met la libération des pays africains au même niveau que la conquête de l'unité africaine. Parce que nous devons penser, quand on va se libérer, qu'on travaille aussi à l'unité de notre continent. Donc, cet impact, ils ont été dispersés. Les UPC ont été massacrés. Ils étaient en exil. L'autre est ici. L'autre est là-bas. Oui. Alors, après l'indépendance du Togo acquise au mois d'avril, le président de Gaulle donne un message à Sylvain Solimpio. Il lui dit, entre vous, africains, et je sais que vous m'y êtes très respectés, le président de l'UPC, il faut demander à Mounier s'il peut accepter d'avoir une rencontre avec Haïdjou pour faire l'appel. Parce que les maquis étaient actifs. Mounier dit donc à Olympeau, j'ai quelqu'un que je peux envoyer, c'est-à-dire Simon Oumumimbo, qui le connaît bien. Ils étaient en prison ensemble. Monsieur Dukoum Mbounio, un grand prisonnier politique. Et donc, il lui demande d'aller à la présidence voir Haïdjou, parce que De Gaulle a donné l'assurance qu'Haïdjou allait le recevoir. Quand il arrive, il le met en prison pour 20 ans. Par exemple, c'est pour dire que Mounier était très respecté. même en existant, il continuait à dégager une aura et un respect pour tout le parti. D'autres étaient en prison, d'autres étaient en ville, d'autres étaient en train de se lutter, mais son leadership n'a jamais été contesté. Merci, merci pour cette conclusion-là. Le leadership du célèbre Roland Mounier n'a jamais été contesté, même en son absence sur le triangle national. Nous voyons donc là l'incidence d'un grand homme qui a continué de parler au nom de son peuple, le nom de son pays, bien qu'étant situé à des milliers de kilomètres. Merci, Madame Gikwe, pour ces révélations que vous nous avez faites cet après-midi. Nous savons que vous, téléspectateurs et web-téléspectateurs, vous êtes entièrement édifiés par tout ce qui est dit. Nous allons repartir du côté de Yaoundé avec le professeur Aboua, qui nous a dit effectivement que la société d'histoire de Cameroun était prête pour effectivement faire connaître la grande histoire concernant ce héros national, Félix Roland Mounier, qui a donné de sa vie afin que vive le Cameroun. Aujourd'hui donc, nous comprenons très bien qu'effectivement tout l'intérêt qu'il y a à ce que la jeunesse, mais également les hommes politiques d'aujourd'hui, puissent prendre comme modèle Félix Roland Mounier. Que pensez-vous qu'il puisse être fait aujourd'hui dans les conditions actuelles difficiles ? Nous savons qu'effectivement le souvenir de Mounier demeure vivant. Oui, vous savez, quand on dit Mounier, il ne faut pas seulement voir Mounier, il y a un certain nombre qui ont perdu leur vie pour le Cameroun. Mignobé est un autre exemple. Il y a nombreux Camerounais qui se sont sacrifiés pour que le Cameroun puisse être indépendant. Donc, leur place dans les livres d'histoire est incontestable. Il faudrait qu'on le fasse. Et pour qu'on le fasse, et nous avons eu à l'écrit quelque part, qu'on donne la possibilité aux historiens camerounais de faire les programmes d'enseignement de l'histoire au Cameroun. Voyez-vous, l'histoire du Cameroun dans les programmes actuellement en vigueur, cette histoire n'est qu'à 2%. Nous l'avons effectivement établi lors de notre congrès, le congrès des historiens à Bamenda, où des historiens ont pu établir qu'au Cameroun, on connaît mieux l'histoire des autres que l'histoire du Cameroun. Et nous avons proposé qu'hier, que la tendance soit renversée, qu'on enseigne au moins 75% l'histoire du Cameroun au Camerounais, et le 25% l'histoire des autres. Et nous avons pu démontrer que dans tous les pays qui se respectent, on enseigne d'abord l'histoire nationale. Et l'histoire nationale, c'est elle qui façonne l'esprit patriotique. Comment voulez-vous être des patriotes si vous ne connaissez pas votre histoire ? Il y a eu une autre initiative prise par le gouvernement camerounais, celle de mettre en place une commission pour la rédaction de l'histoire du Cameroun. Il y a un travail qui a été fait par des experts, et nous avons proposé que nous pouvons écrire six volumes de cette histoire-là. Le document s'est resté bloqué je ne sais pas où, et ce travail est pratiquement à l'arrêt. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne voudrait pas que les Camerounais connaissent leur histoire. Si moi je n'avais pas été étudiant en histoire après le lycée, je crois que je n'en saurais rien. Et nous avons ainsi des grands commis de l'État qui quittent le secondaire sans connaître l'histoire de leur pays, qui entrent dans le supérieur, dans des structures de disciplines techniques et autres qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Et comment est-ce qu'on est surpris qu'il y ait de ces gabégés que l'on trouve un peu partout, puisque chacun pense que le Cameroun c'est un gâteau, un gâteau où chacun doit prendre sa part. Donc, il faut que le Cameroun c'est un gâteau, un gâteau, un gâteau. La plupart des pays d'expression française, la situation est pratiquement la même. Et je me suis amusé. En 2010, il y a un ministre français qui avait osé intégrer dans l'enseignement de l'histoire en France, en classe de quatrième, au choix d'une partie de civilisation africaine. Il y a eu un tollé général. Un tollé général pour dire que l'histoire de la France, c'est l'histoire de Napoléon. Donc, eux, ils doivent enseigner leur histoire nationale et nous, nous devons enseigner l'histoire des autres. Ce n'est pas bien fait. Il faut que les choses changent. Il faut que le Cameroun, que les Camerounais apprennent leur histoire, que les moumiens ne deviennent pas des gens pour lesquels on ne doit pas prononcer les noms. Parce qu'il fut un temps ici, il y avait des noms qu'on ne devait pas prononcer dans la rue, avec la loi de 62, que Abiyah a heureusement évacuée. Mais il faudrait que nos rues montrent la réalité de notre histoire. Donc, oui, je suis pour que l'on enseigne cette histoire et ceux qui doivent le faire. Ils sont très nombreux. Il y a beaucoup de choses déjà écrites dans l'histoire du Cameroun, dans les thèses que nous avons dirigées. Et il suffit qu'il y ait une volonté politique pour que cette histoire soit véritablement enseignée. Parce que nous avons besoin de ceux-là dans ce pays, que les Camerounais connaissent leur histoire. Et qu'on ne soit pas là tout le temps à parler de l'histoire de mon village. Parce que quand on connaît l'histoire de son village, on s'arrête là, on ne reconnaît pas l'autre. Alors que nous avons une histoire qui nous est commune, où chacun se retrouve dans cette histoire qui peut nous permettre notre vivre ensemble, que nous revendiquons tous les jours. de la vie héroïque de Félix Roland-Moumbier. Mais comme des autres nationalistes, nous pensons notamment à Ruben Oumiove, à Ernest Wanjie, à Martin Singap et tous les autres. Est-ce que leur histoire, leur parcours, alors qu'ils sont morts depuis longtemps, continuent d'effrayer ? Vous demandez si leur histoire continue ? Vous savez, il y a au moins une chose. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas tuer l'histoire. L'histoire, on peut l'éteindre, on peut trouver un moyen de ne pas la faire parler, mais on la parle dans les chaumières. Donc, ne croyez pas que c'est parce que vous parlez de Moumi aujourd'hui qu'on connaît Moumi. Mais nous disons que les enfants qui viennent après nous, qui ne savent rien de ce que ces hommes ont été, ils méritent eux aussi de connaître notre histoire. Quand vous allez en Europe, monsieur, l'histoire de l'Europe est dans la rue. Toutes les rues ont un nom. Nos rues ont des numéros, comme si nous n'avions pas d'héros. Il faut qu'on crée nos héros nationaux qui servent d'exemple à nos enfants. J'aimerais faire comme celui-là. Oui, je n'aimerais pas voler pour qu'on ne dise pas. Parce que même les voleurs, il faudrait, si c'est possible, montrer leur photo pour dire que celui-là était un voleur. Ou que cet exemple ne soit plus répété. Et c'est ça, quand vous dites l'histoire jugera, il faut que dans notre pays, l'histoire commence à juger. Il ne faut pas qu'on fasse taire l'histoire et que chacun fasse dans ce pays ce qu'il veut. Alors que nous avons un très beau pays, un très grand pays qui ne demande que d'accepter de l'accompagner malgré les autres. Et vous savez ce que le président est en train de faire aujourd'hui ? D'ouvrir l'histoire, d'ouvrir le Cameroun aux autres. Parce qu'avec les accords de coopération, il était interdit que les autres viennent sans l'autorisation de la France. Mais aujourd'hui, les Chinois sont là, les Turcs sont là, les Etis sont là. Oui, cela aussi c'est une manière de montrer la souveraineté du Cameroun et cela aussi doit se savoir. Il doit savoir qu'il fut un temps où quelqu'un a dit non. Il fut un temps où la guerre du Biafra, on voulait faire du Cameroun une base arrière. Quelqu'un a dit non. Tout cela doit être su pour que l'idée du Cameroun reste permanente dans l'évolution de chaque Cameroun. Merci. Il ne faut pas le faire de l'histoire, mais toute l'histoire du Cameroun n'a pas. Est-ce que c'est l'acteur de l'Europe ? Nous avons vu avec le professeur Aboua que seul 2% de l'histoire de notre pays est enseigné aux Camerounais. Pensez-vous que ces grandes batailles dont vous allez encore partager avec nous, ces grandes batailles de folie selon nous, pourront effectivement faire changer la donne de manière à ce que, par la diffusion d'une conférence comme celle-ci, que ce taux puisse croître fortement ? Ce que nous sommes en train de faire est déjà un acte positif. Positif parce qu'il y a quelques années, ce que nous sommes en train de faire est inimaginable. Mais au-delà de parler de ces hommes, il y a un autre travail, je l'interpelle un peu sur cela, et un travail sur lequel nos historiens butent, qui est le fait qu'ils continuent de parler de ce qui s'est passé au Cameroun, comme des reporters de Paris-Marc qui sont venus au Cameroun. Pas de se dire, dans telle affaire, voici ce qui était bon pour le Cameroun. C'est ça notre histoire. On nous a vaincus, que les vainqueurs racontent leur histoire à eux de chez nous. Mais que nous on dise ce qui est bon. Je prends un exemple. Quand on lit les écrits, on voit par exemple que Leclerc est venu au Cameroun. Il a pris le Cameroun. Le Cameroun, les Camerounais sont allés se battre en France. Lui, dans ses ouvrages, cite toujours la phrase de Leclerc. C'est pratiquement le seul. Qui c'est la phrase de Leclerc à Borandio, ici, pour dire que le Cameroun est indépendant ? Les autres historiens passent dessus comme s'il y avait deux Camerouns. On ne dit que le Cameroun indépendant. Pourquoi on ne sait pas pourquoi on fait connaître le Cameroun que cette indépendance-là, c'est la vraie ? Donc, voilà les questions sur lesquelles les historiens doivent être interrogés. Que nous l'apprenions à plein de parties. Comme des acteurs, c'est notre pays. On ne peut pas raconter notre histoire parce que nous avons été vécu avec les yeux de ceux qui nous ont vécu. Sinon, notre population, nous ne s'expérons jamais de l'histoire pour avancer. Oui, professeur, vous êtes fortement interpellé par votre camarade de classe qui estime que la plupart de vos confrères parlent de l'histoire du Cameroun comme s'ils faisaient un reportage pour plaire à nos offresseurs d'hier, et que dans cette mêlée-là, vous êtes pratiquement le seul qui est distinct. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Professeur, à bois. Vous n'avez pas très bien suivi la question. Ok, très bien. Parce que le volume est bas, je n'ai pas suivi. Ok, très bien. Je reprends la question pour vous. Tout à l'heure, vous avez été fortement interpellé par votre ancien camarade, Jukou Mbounjou, qui estime que la plupart des historiens camerounais parlent souvent de l'histoire du Cameroun comme s'ils avaient des comptes à rendre, comme s'ils veulent faire plaisir à l'oppresseur d'hier, et qu'ils ne reviennent pas des situations réelles telles qu'elles ont été vécues. Et il a cité, en l'occurrence, la déclaration du capitaine Leclerc, devenu colonel à Douala Abounadjo, disant qu'à partir d'aujourd'hui, le Cameroun est séparé de la France et est devenu la terre de la France libre. Vous savez, ça aussi c'est écrit, la bataille entre les vichistes et les gaullistes, c'est bien connu. Leclerc était venu ici pour revendiquer justement le gaullisme, puisque Charles de Gaulle avait rejeté l'armistice signé par le maréchal Pétain, et il a entré en guerre du côté des alliés, c'est connu. Non, le problème, ce n'est pas que ce n'est pas écrit. Le problème, c'est que c'est dans les thèses, dans les livres qu'on ne lit pas, que tout le monde ne lit pas. Ce que vous dites là, c'est le béabat. Il n'y a pas d'historien qui ne sache pas qu'on a donné au moins jusqu'à trois rues au général de Gaulle, parce qu'il est venu en 1940. Ici, on a donné les rues à Leclerc, tout un lycée à Leclerc. Mais on a donné combien au Niobain ? Je me rappelle, quand le père M20 est décédé, nous avons, nous, historiens, avons demandé que l'université de Yaoundé soit appelée l'université en Niobain 20. Est-ce qu'on nous a écoutés ? Non, nous sommes dans un pays où l'histoire de notre pays n'est pas suffisamment prise en compte. Et c'est ça, ce que nous disons. Ce n'est pas que nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il y a des travaux, il y a des thèses qui ont été faites. Moi, j'ai au moins une dizaine de livres, vous l'avez dit tout à l'heure, qui parlent de l'histoire de notre pays. Mais cette histoire, c'est dans les livres qu'il les connaît, qu'il les utilise. Nous aimerions également qu'en passant quelque part, on dit ici Carrefour ou Niobain, ce serait une bonne chose pour chacun des Camerounais. Et qu'ils seraient fiers de dire à cet homme, oui, on l'a tué, mais il l'a fait ci, il a fait ça. C'est ce que nous voulons, que les Camerounais puissent dire demain, ce Cameroun, c'est nous qui les avons bâtis. Est-ce que vous vous rendez compte que, quand on peut, pourtant sans chrétien, il n'y a pas d'église. Or, ces chrétiens ont participé. Quand on est les premiers qui ont eu le sacrement, il faut les citer, il faut les montrer en exemple, pour dire que voilà ceux qui ont fait le christianisme au Cameroun. Or, on ne parle que de Martin Luther, de Xavier Vogt. C'est comme si les Camerounais n'ont rien fait. Ça, il faut que le Camerounais sache d'être, cesse d'être anonyme dans sa propre histoire. On est trop anonyme dans notre histoire. Ce n'est pas faute que les historiens n'aient écrit. Les historiens ont écrit, mais ce n'est pas utilisé. Merci. Il faudrait que l'histoire a composé la première histoire des bibliothèques se retrouve dans la rue. De manière à ce que le Camerounais a dit qu'il soit littéralement écrit, et que les rues ne soient plus nouveautées. Comme s'il n'y avait pas de héros dans notre histoire. Nous sommes en train d'aller faire ce terme de nos conférences. Nous sommes près de, dès que je restais avec nous jusqu'à ce moment, je vais passer la parole à Madame le Président, après que, c'était un plaisir pour moi d'être ici, pour réentendre le professeur Aboua, mon ami Dikou Membojo, et notre modérateur. Moumye était un très grand homme qui n'a pas été oublié, non seulement par ses camarades, toute la galaxie upésiste, mais aussi le peuple Camerounais et le peuple d'Afrique. Parce qu'on entend parler de Moumye partout, où il a été un des termes très glorieux. Je ne peux pas vous dire tout, mais par exemple, encore autre chose, c'est Moumye qui a demandé à Sécoutouré de s'appuyer sur la jeunesse upésiste qui était en exil chez lui, pour que ce soit des gens qui puissent lui apporter un soutien pour construire l'administration de chez lui. Je révèle un nom. Notre camarade était juriste et un jour, Amilcar Cabral est venu demander à Sécoutouré « J'ai besoin d'un juriste ». Et Amilcar Cabral, Amilcar Coutouré lui dit « Mais tous les upésistes qui sont ici sont des intellectuels de très haut niveau ». Donc, c'est un Camerounais qui a écrit la constitution de la Guinée-Bissau avant qu'elle ne devienne la constitution du pays indépendant. C'est d'abord ce camarade-là, James Jean-Claude. Voilà. Un juriste, c'est lui qui a écrit la constitution. quand Cabral lui a dit « J'ai déjà récupéré des territoires, j'ai besoin d'une constitution ». C'est l'œuvre de Félix Roland-Moumier qui s'est poursuivie comme ça. Merci, madame, merci pour l'éclairage. Je passe à présent la parole à Monsieur Sikoume Mboudio pour son mot de fin. Merci, patriote. C'est maintenant de procurer une grande soirée. Une grande soirée parce qu'à mon avis, on bouche un trou. Dans le rayonnement du nationalisme khamounais, on ne parle pas souvent beaucoup de Mboudio. Ce que nous venons de dire ici a donné quelques illustrations de ce qu'était l'homme et son œuvre. Je pense qu'une injustice supplémentaire lui a été faite. Qu'il soit mort, enterré, c'est vrai, avec tous les honneurs qu'on a créé. Dans une vidéo récente, j'ai vu qu'il y a eu un témoignage où on disait que c'est la voiture personnelle de Sikoume Touré qui a porté le cercueil de Mboudio. J'espère que pour aller l'enterrer, on ne peut pas avoir quelqu'un comme ça et le laisser enterrer chez d'autres. Ce qui est vrai pour Mboudio est vrai pour Aïdou, que dans notre histoire, le premier président du Cameroun, son corps à l'étranger est une insulte pour le Cameroun. Ce qui semble dire que nous sommes un petit pays incapable de reconnaître les valeurs de notre pays. En venant ici, j'avais dans le cœur de dire que nous devons nous battre pour nos martyrs. Et pas seulement battre en paroles, mais de dire que, comme les gens n'ont pas dans les stades martyrs de là-bas ou de là-bas, il faut que nous ayons des places des martyrs dans notre pays. Et que nos martyrs, ces vies militaires, on commence à les célébrer en tant que valeurs. Et cela se célèbre bien si nous avons des places où, même en passant, on peut s'arrêter une minute et dire que nous vous remercions pour le sang versé pour nous. Un peu comme les enfants à l'église, j'ai dit que c'est vraiment bon nom que nous aussi nous disions ça à ces personnages-là. Merci. Merci, monsieur Dicoubembo. Je ne veux pas attendre du côté de... J'aimerais dire un dernier mot. J'aimerais dire un dernier mot. En 2010, dans des conditions pour le Caïdou, 50 ans après la mort de son mari, Merci, merci. Oui, la dame et la femme que vous êtes ne pouvaient pas laisser passer ce moment à évoquer votre événement triste. Est-ce que je peux dire un dernier mot? Oui, oui, oui. Je peux dire un dernier mot. Conclusion, professeur, vous avez la parole. Merci. Je voudrais dire que le Cameroun a besoin de se réconcilier avec ses enfants et tous ses enfants. Il faudrait que l'on puisse avoir une journée de réconciliation nationale parce que nous ne reconnaissons pas toujours ce que les autres ont fait pour ce pays. Il faut une journée de réconciliation nationale et j'aimerais terminer pour dire à Écoubembo que le livre du vieux que j'ai préfacé, quelqu'un me l'a pris. Je n'en ai plus. Si tu peux m'envoyer cela. Merci. Ok, c'est tout ça. Merci, merci, professeur, merci. À tout le monde, merci, d'accord, j'ai écouté. Nous voulons clôturer cette étatérance en disant que l'Alliance politique est véritablement engagée dans un programme de coopération. Je pense que les partis du Cameroun des plus grands, c'est juste pour le plus petit, dans les semaines que les lois perdus, nous, nous, nous l'on connaissons. Quelle est l'esprit que nous avons mis, c'est-à-dire, après que l'Union Vénérale, c'est-à-dire que nous avons été disposés à donner le cours de l'Union Vénérale. Je pense que, à la société, parce qu'on est dans l'histoire, les garçons, à tous les objectifs, la réalité, leur dimension, que la célébration, on est en train de faire un point concret, dans ce trapeau de l'Union Vénérale. Ce qui est un peu, à la fin de l'Union Vénérale, ce qui ne nous consomme pas, qui devra le faire, c'est-à-dire, qui gère, mais également, les ordres de l'Union Vénérale. Merci à tous les spectateurs pour votre soutenir et pour nous avoir accompagnés. Je vous remercie à toutes les techniques et à tous les parcs, proprement, pour permettre de s'éteindre l'Union Vénérale. Merci.